Sous forme de documentaire, d'abécédaire, d'imagier, il existe de multiples façons d'aborder l'art en littérature pour la jeunesse. Voici trois albums musées où l'on convoque l'histoire de l'art pour raconter des histoires. Petit musée d'Alain Le Sceau et Grégoire Soletareff, publié à l'École des loisirs. Destiné aux enfants à partir de deux ans, c'est une visite de 149 tableaux, ou plutôt d'extraits d'œuvres d'art, allant de Velázquez à Courbet, associés à 149 mots classés par ordre alphabétique. On peut le voir comme un imagier. Ce livre est construit de la même manière pour chaque double page. Le mot à gauche, avec en bas de la page le nom de l'artiste, celui du tableau et le lieu où il est exposé. Sur la page de droite, on découvre le détail de l'œuvre qui fait écho aux mots donnés. Et voici quelques extraits. Petit musée est un très beau livre qui a reçu plusieurs prix littéraires. Il est idéal aussi pour sensibiliser les enfants à l'art et éveiller leur regard. Et voici l'album L'Ange Disparu, publié aux éditions Sarbacane. Max Ducos nous entraîne dans une balade fantastique dans l'histoire de l'art. Inspiré par un tableau de Mondrian, L'Ange Disparu utilise comme décor un musée des beaux-arts imaginaire. Dans cet album, nous faisons la connaissance d'un garçon qui s'appelle Éloi. Et aujourd'hui, avec sa classe, il doit visiter le musée des beaux-arts de la ville. Une sortie obligatoire qui ennuie terriblement le garçon. Surtout lorsque la maîtresse demande de choisir une œuvre et de la décrire. Notre petit héros se promène dans le musée et dès qu'il en a l'occasion, s'installe sur un des canapés. Quand soudain, un tableau lui adresse la parole et le charge d'une mission de confiance. Retrouver un angelot échappé d'un tableau baroque de François Boucher. Pourrait-il l'aider à le retrouver ? Éloi se prend vite au jeu et plonge au cœur des œuvres en discutant avec les portraits. Traversant différents styles et époques, il va voyager dans la peinture de Nicolas Poussin à Yves Klein. En passant par l'impressionnisme, Picasso, Mondrian et bien d'autres encore. Non seulement, il retrouvera le petit ange disparu et se découvrira des alliés inattendus parmi les œuvres. Cet après-midi-là, chaque élève lut sa rédaction sur la peinture qu'il avait choisie. Arriva le tour des lois. Il se leva timidement. Des rires fusèrent dans les rangs. Il se mit alors à raconter son histoire dans les moindres détails, expliquant pourquoi il avait choisi la grande sculpture maigre du deuxième étage et comment elle les avait sauvées, lui et le petit ange, de l'immense et envoûtant tableau bleu. La maîtresse demanda à Éloi s'il n'avait pas plutôt rêvé. Ce qui fait rire de nouveau ses camarades. Éloi commença à croire qu'elle avait raison. C'est un bel album pour découvrir l'intérieur d'un musée, une sorte de visite guidée de l'évolution de la peinture à partir de 8 ans. Passons maintenant au dernier album, Les tableaux de Marcel, d'Anthony Brown, aux éditions Calidéoscope. L'auteur nous dit que ce livre est dédié à tous les grands artistes qui lui ont donné l'envie de peindre. Anthony Brown, sous les traits de Marcel, s'amuse ici à reproduire un certain nombre de tableaux de maîtres, en y ajoutant une touche très personnelle. Le détournement de ses œuvres provoque le sourire, vous allez voir. Marcel aime peindre et regarder les tableaux. Il sait que chaque image raconte une histoire. Mon plus beau château de sable J'en étais vraiment fière, et pourtant, j'avais l'étrange impression que ce château essayait de m'avertir de quelque chose. Plein, plein, plein de petits points. Peu à peu, nous avons commencé à remarquer des choses très étranges dans le parc. Les bonnes femmes Au bout d'un moment, j'en ai eu assez de peindre toute cette herbe. Rêve du petit matin Je sors juste promener mon chien Mon anniversaire Au début, je m'amusais follement. Mais s'arrêterait-elle jamais ? A la piscine Oh non ! Je me suis trompée de vestiaire ! Éveille à la vie J'étais sur le point d'achever ce tableau quand j'ai entendu une petite voix dire Donne-nous un coup de main ! Le sourire mystérieux Et toi, saurais-tu élucider ce mystère ? La pêche miraculeuse Nous n'avions rien pêché de la journée Et nous nous apprêtions à rentrer Quand nous avons lancé une dernière fois notre filet Chambre sans vue J'ai toujours détesté regarder dehors par cette fenêtre Alors, un matin, j'ai décidé d'agir Mon cauchemar L'horrible carton d'invitation disait Vous êtes cordialement invité Au mariage de Mimi et Pifle à terreur Une étrange journée À peine étions-nous arrivés Que Mimi sembla pressée de rentrer Désolée, dit-elle Mais je dois filer Et elle s'envola Paysage avec oignon Nous l'avons suivi pendant des kilomètres Avant de le débusquer enfin Presque un autoportrait Quelques amis ont voulu m'aider Le héros On peut rêver, non ? Sur cette dernière page Nous retrouvons la petite table bleue Sur laquelle sont posées les peintures et l'eau L'eau est marron tout comme la palette Où la peinture est mélangée C'est la fin du voyage Marcel n'est plus là Il reste son pull Et un masque qui suggère Que celui qui passe la porte Avec le carnet à dessin sous le bras N'est autre qu'Anthony Brown Maintenant, retrouve les tableaux Dont s'est inspiré Marcel Eux aussi racontent des histoires Compare chaque image de ce livre Avec son modèle Et lit ce que Marcel en dit A la fin du livre Les tableaux sont présentés Dans leur version originale Suivis d'un commentaire Parfois, seul un fragment De l'oeuvre originale Apparaît dans le tableau de Marcel Alors regarde bien Merci d'avoir regardé cette vidéo !